... Alors, cette chanson m'a été inspirée lors de mes interventions à la crèche de Bellevigny, les trésors de la vie. J'y vais une fois par semaine du calendrier scolaire depuis une dizaine d'années. Et là-bas, il y a des wallabies dans le jardin et je les vois bondir quand je fais des chansons dynamiques pour faire danser les enfants. Et voilà, demain, la suite avec l'histoire des couplets. Bonjour. Alors, les couplets de ce morceau m'ont été inspirés par un jeu de cartes auquel je jouais quand j'étais petit. Il y a 12 familles de 4 animaux. Voici le jeu. Et la famille numéro 12, c'était la famille des monotrennes et des marsupiaux. Et comme on peut s'en douter, la première carte de cette famille, c'est le kangourou, d'où le lien avec le morceau. La suite, demain. Alors, le premier couplet de cette chanson parle du koala. Koala, deuxième carte du jeu de cartes dont on a parlé hier. Il faut aussi savoir que le koala fut mon animal que t'aime dans les années 2000, lorsque je me lançais dans ma vie de musicien. Et voilà, demain, l'histoire du deuxième couplet de cette chanson. Alors, le deuxième couplet de ce morceau parle de l'équiné. L'équiné, un animal peu connu, qui est la troisième carte du jeu dont on a parlé lundi. Il faut savoir aussi que le texte de ce couplet a été inspiré d'une chanson que j'ai écrite avec mon frère il y a bien longtemps, à l'époque où on se lançait dans la musique. Et voilà, demain la suite. Le couplet Royal Muffin de ce morceau parle de l'ornithorynque, le quatrième de la famille du jeu dont on a commencé à parler depuis lundi. L'ornithorynque est un animal monotraine. Je vous laisse découvrir tout seul ce que ce mot veut dire. Et on était quatre dans ce jeu de cartes, et donc c'est lui le quatrième de la jeu de cartes. Le koala descend de son arbre, il n'est presque plus fatigué. Le drôle de voisin écliné, pour une fois, éteint sa télé. Et moi, et bien moi, demain je vous explique comment je me retrouve dans une piscine en voulant chanter une chanson sur les kangourous. A demain. Le clip de la chanson « Kangourou et Serre » a été tourné par M. Philippe Crochet dit « Fille de Barouf » sur la commune de La Montagne dans la banlieue nantaise. Avec la participation exceptionnelle de la bondissante Sarah Leret dans le rôle de Mme Kangourou. Vous pouvez retrouver ce clip sur la toile sans aucun problème. A demain. Maintenant, apprenons à jouer le morceau « Kangourou et Serre ». Pour commencer, le couplet. Sol. Je n'ai jamais quitté. Do. Saint-Denis. Re-sol. Je ne suis jamais allé. Re-do. En Australie. Et ensuite, fa-sol, fa-sol. Et pourtant, quand je suis content, je fais des bons, c'est affolant. Demain, le refrain. Apprenons à présent le refrain de « Je saute comme un kangourou ». C'est très facile. C'est sol et do. Et ça fait « Je saute comme un kangourou ». Do. Sol. Do. Je saute comme un kangourou. Sol. Do. Et voilà. Alors, j'ai eu beaucoup de commentaires lors de mon dernier épisode qui me dit « Ludo, c'est sympa de nous apprendre à jouer la chanson « Kangourou et Serre », mais tu mets des barrés. Et nous, on joue de la guitare sans barrés. Je respecte les gens qui jouent de la guitare sans faire de barrés. Donc aujourd'hui, je propose une version sans barrés avec un capot d'astre, donc en troisième case pour rester dans la tonalité originale. Et là, il suffit de faire, pour le début, « Mi ». « Je n'ai jamais quitté la Saint-Denis. » « Mi là. Je ne suis jamais allé en Australie. » Et ensuite, « Ré, mi. » « Et pourtant, quand je suis content, je fais des bons, c'est affolant. » Et pour le refrain, « Mi là, mi là, mi là. » « Et là, je saute comme un kangourou. » « Je saute comme un kangourou, c'est fou. » « Je saute comme un kangourou, je saute comme un kangourou, c'est fou. » Voilà, à demain. Alors, pour le visuel de « Kangourou et cerfs » que l'on peut voir juste derrière, je me suis servi de cette illustration de ma fille, Abdi Gaël, qui a fait ça en travail de manuel l'année dernière à l'école. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un petit cœur. Le petit cœur, elle l'avait mis, je l'ai laissé, je trouvais ça mignon. Et puis, moi, j'ai juste rajouté le petit renard et puis le titre du morceau, histoire que ça colle avec le reste de l'album. Voilà, à demain. Alors, beaucoup de questions sur les commentaires de mes vidéos. Et ça, ça fait bien plaisir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je répondrai soit par écrit, soit lors d'un petit épisode comme celui-ci. Et on commence avec une question de Bruno Hill qui nous dit « Pourquoi Ludo Kangourou SR ? » Alors, SR, ça veut dire « Super Renard ». Ce morceau, en effet, a connu une première version en 2019 qui s'appelait « Je saute comme un kangourou », destiné au plus jeune public. Et quand on a fait un spectacle pour les plus grands, le spectacle « Super Renard », on a refait une version de ce morceau, un petit peu plus pêchue, un petit peu plus funky et un ton au-dessus. Et pour les distinguer, on a appelé cette version « SR, Kangourou, Super Renard ». Voilà, à demain. Alors, aujourd'hui, encore un épisode consacré à vos questions. Et aujourd'hui, c'est la question de Jean Citron qui me dit « Ludo, dis-moi, quand tu dis dans le début de la chanson « Je n'ai jamais quitté Saint-Denis », est-ce que c'est Saint-Denis à La Réunion ou Saint-Denis dans la banlieue parisienne ? » Eh bien, sache, Jean Citron, que ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est Saint-Denis-Lachevasse, une commune de Vendée, 85-170, que tu trouveras facilement sur Internet. Voilà, à demain. Alors, aujourd'hui, une question de Arzulène qui me dit « Ludo, pourquoi tu ne mets pas de sondage dans tes épisodes ? » Alors, Arzulène, dis-toi que pour moi, tout ça, c'est nouveau et donc je découvre petit à petit les fonctions des rimes de Facebook. Et pourquoi pas, on va mettre aujourd'hui un sondage et on verra bien ce qu'il se passe. Voilà, allez, à demain. Eh bien, nous voilà au dernier épisode de « Histoire de la chanson « Kangourou et Serge ». Donc, n'hésitez pas à écouter, réécouter, partager, repartager ce morceau. C'est ça qui fera sa vie. Pour info, deux nouveaux morceaux du disque « Super Renard » sont sortis sur les plateformes depuis hier. Donc, n'hésitez pas à aller voir le lien en description. Alors, nous, je ne sais pas si on se retrouve. Là, je suis en pourparler avec une jeune boîte de production. Je ne sais pas trop où ça en est. Vous savez ce que c'est le monde des affaires. Donc, peut-être à demain ou à plus tard. Je ne sais pas. Salut ! Sous-titrage ST' 501